Zach Mankassam, fonds d'acteurs de Mankassans, merci encore une fois de faire partie de notre communauté, d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, je sais que vous avez vu à travers le titre, j'espère qu'on en sortira chacun rempli. Je suis parti en République Démocratique du Congo pour visiter, vous savez, comme j'ai l'habitude de faire très souvent, aller voir les pays africains. Je suis tombé malade, après être tombé sérieusement malade, être allé à l'hôpital et effectuer les tests nécessaires. Le médecin a demandé à ce que je fasse un test d'empoisonnement, test de poison. Pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'il est important d'élaborer. En République Démocratique du Congo, le pays de Lumumba, les gens se font empoisonner. Ne soyez pas choqués. En tout cas, je vais employer des mots très durs et il ne faut surtout pas être émotif, sentimental. Je pense que la personne normale ou intelligente n'est pas celle qui essaie de masquer le mal intérieur au nom de l'honneur inexistant. La personne normale est celle qui met à nu ce qui ne marche pas, ce qui expose les maladies pour trouver des vraies solutions. En République Démocratique du Congo, les gens se font empoisonner. On n'aime pas ce que vous faites dans la vie, on n'aime pas votre boulot, on n'aime pas comment vous vous tenez, on n'aime pas la belle direction dans laquelle va votre vie, on n'aime pas le pouvoir que vous gagnez en politique ou dans la musique chrétienne. Dans les églises, les gens se font empoisonner. On tombe généralement malade, on va à l'hôpital, on fait des tests, le médecin est incapable de voir quoi que ce soit, le laborantin est complètement perdu et finalement, votre corps commence à se briser. Vous perdez la force, vous commencez à tousser, quelques fois du sang, vous perdez vos capacités, vous tombez sérieusement malade et vous mourrez. Pour ceux qui connaissent le grand Alain Moloto, un excellent chanteur chrétien, je pense que vous le connaissez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon et ailleurs, il a été exécuté à travers ses moyens. Il faut dire la vérité aux gens. Dans la vie, il ne faut jamais être fanatique. Un humain fanatique est une perte d'existence. Il faut vivre, exprimer ses désirs les plus profonds, ses pensées les plus intérieures et mourir la conscience libre. Je suis allé à l'hôpital me faire examiner et on m'a demandé d'aller voir un spécialiste sur le poison. Dans la ville dans laquelle j'étais, il y a des multitudes des cliniques de désintoxication contre le poison. Je répète, des multitudes des cliniques de désintoxication contre le poison. Moi, je pensais qu'un pays était censé être l'union de la guerre. Les gens s'empoisonnent aussi mutuellement par jalousie, par méchanceté. C'est vrai qu'on entend parler de sorcellerie, ils s'est fait en sorcellerie, on a lui agité des sorts, des choses qui ne peuvent pas être vraiment probables ou des gens qui ont été abattus pendant la guerre. Mais moi, je parle ici d'empoisonnement. Ce n'est pas une imagination parce qu'il y a des multitudes des cliniques de désintoxication contre le poison. Vivez-vous les mêmes histoires, s'il vous plaît, dans votre pays. Moi, je pensais qu'un pays était censé être l'union des familles, l'union des clans et des tribus, de gens qui vivent pour les mêmes raisons, les gens qui partagent les mêmes valeurs, les gens qui veulent progresser, avancer dans la même direction. Je ne savais pas qu'un pays pourrait être un endroit où les gens ont peur de manger. Généralement, ça commence par une toux sèche, une toux très difficile. Il n'y a rien, il n'y a pas de glaire, il n'y a rien du tout. Vous toussez, vous toussez, vous êtes incapable de respirer et puis peu à peu, le corps perd ses capacités. Ça fait mal. Je pense qu'il est important de dire que la République démocratique du Congo, depuis 20 ans, vit dans la misère, les difficultés incroyables. Le pays est en guerre, il y a des centaines de rébellions qui poussent de nulle part. Au fait, ces rébellions sont fabriquées par des gens quelque part, de l'intérieur. Des gens riches quelque part de l'intérieur fabriquent des rébellions, c'est-à-dire financent des rébellions à l'est du pays. Ces rébelles massacrent des gens, tuent des gens. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ces mêmes personnes qui ont financé des rébellions reçoivent de l'argent pour combattre les mêmes rébellions. Et c'est connu, il y a des rapports qui le disent ouvertement, mais ils sont jamais arrêtés. Ils sont là à Kinshasa. Ils vivent librement dans les rues de Kinshasa pendant qu'il y a des gens qui meurent chaque jour à l'est du pays. Mais à Kinshasa, vous voyez chaque jour des villas, des voitures de luxe à peine sorties en France et en Angleterre, ils sont déjà à Kinshasa pendant que le reste de la population souffre à l'est du pays. Moi je ne sais pas, comment vivent les autres personnes ? On entend parler de sorcellerie, on entend parler d'enchantement, on entend parler de complot. Avez-vous des empoisonnements chez vous aussi ? Les gens s'empoisonnent mutuellement pendant que les gens pleurent, 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 accusant des pays voisins, disant avoir massacré des gens. Des millions de personnes meurent des mains des forces étrangères, des rebelles des pays étrangers, d'après ce qu'on dit. Mais en même temps dans le pays, les gens s'empoisonnent mutuellement. Je me suis fait empoisonner les amis, j'ai rien fait de mal. Je suis un monsieur qui s'est battu toute sa vie pour se faire une place à la société. Et beaucoup parmi vous me connaissez à travers internet. Je ne vois pas les raisons pour lesquelles je serai une cible. Je n'ai pas d'ambition politique. Je n'en ai pas besoin. Je pense que j'ai assez des moyens pour prendre soin de moi. Parce que les raisons principales pour lesquelles les gens se lancent en politique, c'est l'argent. Je n'ai pas de dette. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas de contentieux direct avec qui que ce soit. Je suis de ceux qui disent la vérité. Et pour la vérité, je suis prêt à tout. Il n'y a pas que moi. Je parle aujourd'hui au nom de toutes ces victimes qui n'ont pas de voix. Toutes ces personnes incapables de s'exprimer. Toutes ces personnes incapables de crier à l'aide. Ces gens qui souffrent, empoisonnés depuis un temps. Les poumons en train d'exploser, incapables de respirer. Ces gens qui n'ont pas mérité leur situation. Qui vivent en République Démocratique du Congo. On ne peut pas faire semblant. Quand vous voyez autour de vous des centaines de cliniques de désintoxication. Ça veut dire que le mal est réel. Et la population en est consciente. Les gens vous diront n'importe quoi. C'est venu de l'Est jusqu'à l'Ouest. Si aujourd'hui tout le monde s'en méfie. Tout le monde en est au courant. Tout le monde en est conscient. Ça veut dire que les gens ont adopté la mentalité. Peu importe l'origine. Si aujourd'hui, les gens tombent, personne n'est épargné. Pas dans les églises. Pas dans la politique. Nulle part. Pas les bébés. Pas les enfants innocents sont épargnés. Des bébés. J'ai vu des bébés. Des bébés, s'il vous plaît, à moins d'une année, venir chercher leur traitement. Pourquoi? Qu'est-ce que le bébé a fait? Un bébé? Qu'est-ce que le bébé a fait? Comment est-ce possible? Un pays qui plie. Un Dieu vivant. Comment est-ce possible? Un pays qui a des églises à chaque 50 mètres. Comment est-ce possible? La Bible dit. Je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le pays qui a les richesses les plus recherchés du monde. Or, diamants, cobalt, cassiterite, tout ce qu'il faut pour créer les téléphones, tout ce qu'il faut pour créer les ordinateurs, les fusées, la bombe atomique a été puisée ici. Les éléments nécessaires ont été puisés ici en République Démocratique du Congo. Mais les gens souffrent dans la misère, la peine, les guerres, les tuéries, les emboisonnements. Qui est le vrai ennemi du Congolais? Est-ce les Rwandais? Les Ougandais? Les Zambiens? Les Tanzaniens? Pendant que nos propres bébés, les bébés sont empoisonnés. Je pense qu'il arrive un moment où il faut se poser les bonnes questions. Comment pouvez-vous améliorer un pays où l'égoïsme est la chose la plus importante pour chaque humain qui se place en politique? Chacun veut avoir une villa, une voiture. Chacun veut vivre mieux que les autres. Au lieu de vouloir voir les autres progresser dans la vie, vivre leur vie, être bien, mais voir son voisin être en bonne santé, on ne veut pas ça. On va surplomber sur les gens. Une personne qui avance et progresse, on n'aime pas ce qu'il est devenu. Quand une personne dit quelque chose que vous n'aimez pas, au lieu de dire on peut avoir une diversité d'opinions et coexister, on en fait totalement un ennemi à abattre. Est-ce ça un pays? Est-ce qu'on peut appeler ça un pays? Moi j'ai vu des gens, des Sud-Africains, qu'on appelle xénophobes, des Ougandais. Moi je n'ai jamais vu des Ougandais, des Sud-Africains, qu'on appelle xénophobes, des Ougandais. Moi je n'ai jamais vu des Ougandais, des Sud-Africains s'empoisonner mutuellement. Je ne sais pas si dans votre pays vous vous empoisonnez, faites-nous savoir. Comme ça on dirait que ce n'est pas seulement les Ougandais qui s'empoisonnent entre eux. Quand un peuple est même incapable de se dire bonjour dans les rues, écoutez, excusez-moi, le fanatisme c'est le diable. Je n'ai pas besoin de faire partie d'une certaine communauté. Je veux vivre ma vie libre, exprimer mes pensées les plus profondes, exposer la vérité et mourir avec une conscience libre. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas ses poisons. On ne peut pas prétendre prier si l'ennemi le plus virulent qu'on a c'est son propre frère. On ne peut même pas prétendre avoir un pays si on s'empoisonne, si on a autant de cliniques de désintoxication contre le poison. Ce n'est pas un pays. Il faut se regarder en face et se dire la vérité. Si vous ne vous aimez pas, partagez-vous. Si vous ne vous aimez pas, coupez-vous en morceaux. Comme ça chacun aura son royaume et vivra en paix. Ça empêchera la jalousie, la méchanceté, le tribalisme qui existe. Il faut arrêter de faire semblant. Comme si le pays allait bien, le pays va très mal. Le Congo est mieux que l'Afghanistan seulement sur terre. Mieux que l'Afghanistan regardait sur internet en 2021. Nous sommes les plus orgueilleux du monde. Attendez, il faut arrêter. La vie ce n'est pas seulement la musique. La vie ce n'est pas seulement la comédie. La vie ce n'est pas seulement l'impression extérieure. Comment pouvez-vous prétendre avoir un pays si vous vous empoisonnez mutuellement ? Il faut parler de ce sujet. Je pense que personne n'en a déjà parlé. On dit que le linge sale se lave en famille. On ne peut pas parler d'une famille dans l'empoisonnement. Encore une fois, je suis très déçu de voir autant de cliniques de désintoxication. Ça ne devrait pas exister. Pas dans un pays. Pas dans une patrie. Qui est l'ennemi du Congolais ? Quand le Congolais a des cliniques de désintoxication contre le poison, ça existe où ? Dans quel pays ? Dans quel pays ? Beaucoup de personnes se reconnaissent dans cette vidéo. D'innombrables personnes. Je sais que vous connaissez au moins une personne qui a été... Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour dans le monde entier. Je suis déjà le Big Boss. Il est très bien. Nous avons parlé dans l'histoire du testament. ... 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